Révolution Digitale, épisode 66 Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, cette saison de diffusion depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites, je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence, vous êtes au bon endroit, la vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail, vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode, vous êtes la Tribu Digitale. C'est parti ! Rencontre aujourd'hui avec un passionné d'artisanat, de déco et d'apiculture qui cherchait un moyen de concilier son côté geek et son côté rétro. Il cumule pendant 10 ans de solides expériences en tant que web designer à Paris, Stockholm et Bruxelles et accompagne des clients tels que Steve Woissniak ou Louis Vuitton. Puis il se lance dans le e-commerce en fondant sa marque de bougies artisanales et 100% naturelles, Apicera et c'est au cœur de la Provence qu'il va bientôt installer sa ruche avec un grand air, un lieu qui combinera un atelier, un showroom, la gestion de commandes web, des ruches bien évidemment, un jardin et des workshops. Cire d'abeilles, la vente des miels de Provence, ça sent encore bon les vacances. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles Van Vankelburg. Salut Charles ! Salut François ! Alors un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle saison de Révolution Digitale. Alors Charles, est-ce que tu es prêt à nous inspirer aujourd'hui ? Je suis prêt François. Alors Charles, je viens de vraiment donner un tout tout petit résumé de qui tu es à la Tribu Digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de tes projets, est-ce que tu peux nous parler, enfin en tout cas nous donner peut-être un aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote sur qui tu es, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi ? Ben non, je pense que c'est assez bien résumé. Ça fait toujours un peu bizarre d'entendre quelqu'un parler de soi comme ça. Un aperçu sur ma vie personnelle, c'est que je vais me marier dans cinq jours. Donc ça, c'est une belle aventure entrepreneur. Waouh ! Félicitations ! Merci beaucoup. Où est-ce que vous allez vous marier ? Tu l'auras deviné, je pense qu'on va se marier en Provence. Ah la Provence, ben ça c'est fantastique. Ça veut dire aussi un peu de déconnexion du travail alors ? Exactement, exactement. Mais c'est aussi du repérage parce que comme tu le disais dans la bio, on compte s'installer en Provence donc pour y vivre et moi aussi pour développer mon activité. En tout cas, Hélène et moi, je suis sûr qu'Hélène se joint à moi pour vous souhaiter tout le meilleur et toutes nos félicitations pour ce bon moment. Et Tribu Digital, vous l'aurez bien compris, on enregistre cet épisode un peu avant la rentrée. Et quand on disait que ça sentait la lavande de la Provence et les bonnes odeurs de ces régions-là, c'est parce qu'on est encore en été. Alors Charles, ben on va passer à ce projet, à ce projet que tu as lancé et qui s'appelle Apicera. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ça veut dire tir d'abeille. Cire d'abeille, tout à fait. Et de quoi s'agit-il alors ? Bon, ce sont des bougies, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail, peut-être nous expliquer le business model dans son cadre général et vraiment comment tu génères tes revenus avec ça ? Ben alors juste pour parler un peu du domaine d'expertise, comme tu disais dans la bio, c'est vraiment le web et la communication, mais ma vraie passion, c'est l'artisanat. Donc en fait, j'ai simplement essayé de combiner les deux avec Apicera. Pour le business model et les revenus, alors en fait, ce que je fais, c'est que je transforme de la matière première en produit fini. En fait, c'est la sœur d'abeille que je transforme en bougie et je les vends pour l'instant directement sur mon site, donc Apicera.com. Et en fait, le business model, je ne l'ai pas vraiment choisi. Il s'est plutôt imposé tout seul face à mes contraintes. Il y en avait deux. Je n'avais pas d'expérience dans l'entreprenariat, ni financement, je n'avais pas d'argent. Donc j'ai créé ce site. Et là, maintenant, j'essaie de déployer la fameuse stratégie DNBB, que tu connais sans doute, la Digital Native Vertical Brand, pour couper l'intermédiaire entre mes produits que je crée et le client final. Donc j'aime bien souvent répéter que j'aime bien être l'intermédiaire entre la ruche et les abeilles et les clients. Oui, et je trouve ça vraiment génial comme produit parce que finalement, les bougies, quand on parle de bougies, on peut en trouver partout des bougies, mais ce n'est quand même pas des produits qui sont faits avec des matières premières très élégantes aujourd'hui. Donc tant que les abeilles ne sauront pas faire des bougies, elles-mêmes, je suis encore un peu tranquille. C'est vrai que la cire d'abeille, c'est un produit incroyable. C'est un matériau naturel. C'est les insectes, c'est les abeilles qui le fabriquent. C'est un combustible. Et l'avantage de ces bougies-là, en plus d'être naturelles, c'est qu'elles ne fument pas, contrairement à celles du commerce. Et elles purifient l'air, en fait. Donc c'est un peu technique, mais la cire d'abeille, en brûlant, libère des ions négatifs dans l'air. Et ces ions négatifs sont plus lourds que les ions positifs. Les ions positifs, c'est quoi ? C'est la poussière ou les allergènes, par exemple. Et donc, ces ions négatifs s'y accrochent et les font tomber au sol. Et du coup, c'est assez courant de voir dans les chambres d'asthmatique, par exemple, des bougies en cire d'abeille. Waouh ! Il y a vraiment, en plus, toute une science derrière la bougie en cire d'abeille. Et je ne peux que recommander ça, parce que moi, étant allergique, franchement, et asthmatique, en plus, je pense qu'il va falloir que j'aille faire un tour sur le site pour passer commande. Ça, c'est clair. Est-ce que vous livrez en Australie ? Alors, le hasard fait que ma première commande hors de France a été l'Australie, à Sidney. Ah ben voilà. Donc, c'est encore... J'ai une carte, en fait, dans mon atelier du monde avec, dès que j'ai un nouveau pays, hop, je mets un petit sticker dessus. Et le deuxième, c'était l'Australie. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant. Tribu Digitale, où que vous soyez, vous pouvez faire venir des bougies à la cire d'abeille chez vous. Et alors, j'avais envie de te demander ici, Charles. Voilà, c'était un projet, c'est une entreprise que tu as lancée. Il faut quand même se faire connaître. Comment est-ce que tu fais pour te faire connaître ? Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de la stratégie que tu as utilisée pour ça ? Alors, ma stratégie presse, elle est vraiment old school. J'ai ouvert Adobe InDesign. J'ai créé une plaquette de présentation de ma marque avec des photos et du texte. Ensuite, je suis allé sur une cinquantaine de sites web, de journaux. J'ai fait un tableau Excel avec les noms des journalistes et leur adresse e-mail. Et ensuite, j'ai fait un mailing avec MailChimp. Tout ça gratuitement et moi-même. Et sur les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. J'ai créé du contenu pour les différentes plateformes. Je suis présent sur Facebook, Instagram, Twitter. Tumblr, Pinterest, donc vraiment partout. Et je me suis mis à suivre des comptes qui ont le même type d'audience. Et j'interagis beaucoup. Donc, par exemple, sur Instagram, j'envoie beaucoup de DM, de direct messages. Sur Twitter, je retweete beaucoup, je tag beaucoup. Et Pinterest, j'essaie de faire partie de groupe. Et sur Instagram, j'ai ponctuellement fait appel à quelques influenceurs spécifiques en leur offrant mes produits. Mais mon audience, elle grandit vraiment organiquement. C'est vraiment ce que je voulais. Et surtout gratuitement, en fait. Parce que pour revenir au début, je n'ai pas forcément d'argent. Donc, j'essaie de faire tout moi-même. Oui. Et d'ailleurs, on reconnaît bien là cette vision, cette idée de réduire les intermédiaires, de faire le plus lean possible. Exactement. Mais alors, pour en revenir sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on parle tout le temps d'Instagram. C'est un peu Instagram qui est un peu devant la scène. Et entre Pinterest... Ils ont dépassé le milliard d'utilisateurs. C'est vrai que... C'est complètement incroyable. Mais tu dis que tu es aussi sur Pinterest. Oui. Alors, en fait, Pinterest, dans mon domaine. Après, c'est vrai que ce que je raconte, c'est plutôt dans mon domaine. Pinterest, pour la déco, pour tout ce qui est bougie, déco, inspiration de maison, d'intérieur, etc. C'est vrai que c'est quand même super utilisé dans mon secteur, en tout cas. Et en fait, j'ai découvert il y a quelque temps l'existence de groupes sur Pinterest. On est, par exemple, une dizaine à alimenter un groupe sur un thème. Et je communique pas mal aussi avec Pinterest. Ça doit quand même demander du temps de s'atteler à tous ces réseaux sociaux. Est-ce que tu as développé une routine pour ça ? Ou bien c'est vraiment... C'est ouvert, tu n'as pas de... Comment tu fais pour ça ? Non, j'utilise... J'ai un calendrier qui est pas mal. J'utilise Later, Later App, pour mes publications Pinterest, Facebook, Instagram et Twitter. Et en fait, ça permet de créer du contenu en avance et d'avoir un calendrier. Alors, il y a certaines applications qui demandent qu'on appuie sur le bouton pour poster la publication à la fin. Mais la plupart, ça se poste automatiquement. Donc oui, ça demande du travail en amont. Mais voilà, c'est assez facile à gérer. De mon côté. Alors, une dernière petite question sur les processus de ton business. Il y a quand même un processus de fabrication. Il faut quand même fabriquer ces bougies. C'est un processus artisanal, si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu as fait pour financer ça ? Comment est-ce que tu as fait pour mettre ça en place concrètement ? Parce qu'il faut acheter les matières premières. Il faut peut-être acheter... Enfin, payer les personnes qui vont créer des bougies. Comment tu as fait ça ? Super concrètement, comme je fais tout moi-même et que je ne regarde pas trop le temps, j'ai dépensé quasiment zéro euro au début. Enfin, pas vraiment zéro. Je pense que j'ai commencé avec environ 300 euros pour m'acheter un tout petit stock de matériel dont j'avais besoin. Donc, encore une fois, concrètement, pour moi, c'était de la cire d'abeille, des mèches, du papier d'emballage. Et le plus cher, c'était une boîte sur mesure parce que je voulais vraiment qu'il y ait un produit vraiment fini et sur mesure. Donc, avec ces 300 euros, j'ai gagné peut-être le trip. Donc, j'ai gagné peut-être 900 euros. Et du coup, par la suite, j'ai pu racheter un peu plus pour un peu moins cher. Et c'est comme ça que je me suis financé. En fait, c'est très crescendo. J'ai quand même envie de te poser cette question. Est-ce que tu dors parfois ? J'en ai entendu parler de ce concept, mais non, pas vraiment. Merci pour ça, Charles. Et Tribu Digital, gardons bien ça à l'esprit. Plein de bonnes informations ici. On va maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Charles, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Alors Charles, commençons par cette question. C'est un peu la question traditionnelle du podcast. On l'appelle l'appel à l'aventure. Alors ici, quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais devenir entrepreneur ? Alors, tu nous as un peu donné un peu des hints jusqu'à présent, mais quand est-ce que tu as senti que c'était ça que tu voulais faire ? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu ? Alors en fait, ce qui est très drôle, c'est que tout est venu tout seul. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles, comme tu le disais, en tant que salarié, dans des toutes petites structures comme des agences ou dans des grosses boîtes et à l'international. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne rentrais pas vraiment dans un moule, donc j'essaie aujourd'hui de le créer moi-même. Donc, pour la petite histoire, c'est vrai que les bougies en cire d'abeille, c'est assez curieux et assez original. Un jour, j'ai offert comme cadeau à Noël des bougies en cire d'abeille et elles provenaient d'un apiculteur local. Les bougies étaient vraiment top, mais l'emballage était horrible. En fait, je crois que c'était un carton de vin avec du papier journal en boule dedans, donc ça ne donnait vraiment pas envie. Et je trouvais ça super dommage car les bougies étaient vraiment belles, donc ça ne les mettait pas en valeur. Donc bref, j'en ai offert, je crois, 9 sur les 10 ou quelque chose comme ça. J'en ai gardé une dans mon pot à crayon sur mon bureau pendant des mois et des mois. Et un jour, je l'ai pris dans la main pour la sentir parce que ça sent vraiment super bon, la cire d'abeille. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de sentir ça. Ça sent vraiment comme le miel. Et je me suis dit que ça n'avait pas l'air très compliqué de le faire soi-même. Donc à l'époque, je travaillais encore dans une agence web à Paris en tant que web designer. Et les soirées et week-ends, j'ai créé ma marque et le projet me passionnait de plus en plus car c'était plus que simplement faire des bougies. C'était un tout. Ça touchait à tous les domaines que j'aime, par exemple le design, le web, la photo et l'artisanat. Et en fait, la créativité en général. Donc, j'ai fait vraiment du side hustle pendant presque quatre ans. Et maintenant, je suis à plein temps sur ma marque. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Tribu Digital, si vous allez voir la page Instagram de Happy Serra, en tout cas la page de Charles, vous allez voir qu'effectivement, il y a une patte extrêmement créative. Nous, on adore en tout cas. Merci pour ça, Charles. Mais alors, tu as quand même dû quitter peut-être un peu le confort de cet emploi dans le web design. Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment effectuer le pas ? C'est comme je disais, c'est que je ne rentrais pas vraiment dans un moule. Et c'est vrai que j'ai eu des super expériences dans différentes boîtes, mais rien ne me convenait vraiment. Donc, il y avait ça d'un côté. Et de l'autre, le fait que j'avais créé ma marque à côté et ça marchait un petit peu. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aille plus loin, ne serait-ce que pour tenter et ne pas avoir de regrets. Donc, un jour, j'ai eu une mission qui touchait à sa fin. Et je me suis dit, est-ce que je me débrouille d'avoir une autre mission ou est-ce que j'essaye à fond à Happy Serra ? Et là, je me suis dit, bon, allez, j'essaye à fond et j'y suis allé. Voilà. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est un peu la théorie du side hustle, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. Et c'est possible, c'est vraiment possible de lancer quelque chose sur le côté. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde d'entendre ce genre d'approche, mais c'est une approche qui est complètement valable, surtout aujourd'hui. On ne peut pas, on parle toujours de ces grands succès. On a l'impression que les gens se lancent et du jour au lendemain, c'est un succès retentissant. Overnight, quoi. C'est le overnight success. Et non, parfois, ça ne marche pas comme ça. Et quelles sont les bonnes méthodes pour pouvoir se lancer ? Eh bien, parfois, lancer à son aise, enfin, entre guillemets, mais son projet sur le côté, c'est une approche tout à fait valable. Merci. Je pense que c'est un sujet, d'ailleurs, qu'on va développer plus loin ou en tout cas plus tard dans le podcast ou dans la saison. Mais alors, Charles, voilà, tu as lancé ce projet et tout n'est pas toujours facile. Et nous, ici, et dans Révolution Digitale, on aime bien mettre en avant les échecs et les erreurs et les moments difficiles pour mieux apporter de la texture, pour mieux comprendre comment aborder les tournants de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux peut-être ici nous raconter un de ces moments, ton pire moment en tant qu'entrepreneur, nous emmener dans ce moment, nous le raconter et nous expliquer comment tu l'as surmonté ? Alors, je pense que c'était ton invité Charline Goutal qui parlait de 90% de Darkseid et les fameuses montagnes russes émotionnelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'invités qui en ont parlé. Et c'est vrai que je pense pareil, pour moi, en tout cas, il n'y a pas vraiment eu de pires moments, mais plutôt des déceptions, par exemple. Et je pense que ça, c'est très concret. J'ai très souvent des mails ou des messages de magasins dans le monde entier qui me disent qu'ils adorent ma marque, ils souhaiteraient me distribuer, ils sont très enthousiastes. Donc, moi, je suis ravi, j'envoie toutes les infos. Et ensuite, plus rien, plus de réponses. Donc, ça, c'est assez difficile à encaisser. Donc, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, mais quand même, une très large majorité des gens qui nous contactent ne donnent plus suite. Donc, j'essaie toujours de changer le négatif en positif. Donc, je me dis, bon, c'est vrai que c'est dommage, mais c'est vrai que je préfère vendre en direct à des particuliers ou à des professionnels, comme aux hôtels ou aux spas. Mais bon, ce n'était pas vraiment un moment d'échec, mais c'est des mauvais moments, je dirais, quand même. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Et justement, tu as mis en avant un peu une manière de faire face à des moments comme ça. Est-ce que tu as peut-être d'autres techniques pour surmonter des moments durs dans les affaires ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Il y a eu une expérience, elle ne va pas forcément rentrer dans les clous de ta question, mais encore une fois, c'est un exemple d'essayer de voir les choses différemment. C'est une anecdote qui a eu lieu il y a deux ans. C'est l'émission de télévision Télématin sur France 2. Donc, la journaliste voulait absolument venir chez moi pour filmer un reportage sur les bougies naturelles. Et au début, j'ai dit non parce qu'en fait, je trouvais que mon atelier, ça ne reflétait pas assez l'image de ce que je voulais projeter avec ma marque. Je crois que c'est valable pour beaucoup de petites marques qui se lancent. Et en fait, elle a insisté, elle a insisté en disant que c'était une bonne idée, que il ne fallait pas m'en faire. Et bon, finalement, j'ai accepté de l'accueillir chez moi. Et le reportage qui a duré deux minutes a été diffusé quelques jours avant Noël. Donc, la meilleure période pour moi. Et j'ai eu une super exposition médiatique. Donc, la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut vraiment rester ouvert aux différentes opportunités et ne pas rester ancré peut-être dans sa vision et de rester bloqué. Oui, et ça me fait un peu penser à la question du perfectionnisme. Et Charles, est-ce que tu es un perfectionniste ? J'essaye de l'être. Je crois que c'est le philosophe Malbranche qui disait que personne n'était parfait, mais qu'on tend à le devenir. Donc, j'essaye, j'essaye. Alors, Charles, si tu pouvais résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur jusqu'à présent, quelle serait-elle ? Je veux dire, en quelques mots, que penses-tu que la tribu digitale doit retenir comme leçon de ton expérience ? Alors, les leçons clés, je dirais que la bataille, déjà, n'est jamais gagnée d'avance. Et qu'il faut continuer à être curieux et à apprendre. Et ensuite, un petit conseil, en tout cas, moi, j'essaye de rester terre à terre au quotidien. Donc, le rêve, c'est vraiment génial. C'est un moteur, mais il faut vraiment essayer de rester dans le concret. Et ça, c'est vrai qu'on se perd souvent dans nos rêves. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est tellement vrai. C'est ça qu'il faut retenir. Et merci beaucoup, Charles, pour ça. Et voilà, c'est le moment pour nous de faire une petite pause. Alors, ici, on va un peu changer par rapport à la première saison. Et Charles, je vais t'emmener ici, soit en pause café, soit en pause cocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Et tu me répondras ensuite à l'essentiel, en allant à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? La pause cocktail ou la pause café ? Allez, un petit café. Allez, on est parti pour la pause café. Et ici, nous nous retrouvons dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animée et les arômes torréfés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler, mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Charles, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business ? Alors, je pense que pour moi, le plus important, c'est d'avoir une vraie passion pour ce que l'on fait et être patient. Parce que sans ces deux choses, on ne va pas vraiment avancer très loin. On va vite se lasser parce que l'aventure n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Il faut s'accrocher. Et si je devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Alors, je ne suis pas un grand consommateur de livres pratiques sur l'entrepreneuriat. Je préfère les vidéos sur ce sujet qu'elles sont plus up-to-date. C'est bien aussi. Oui, les vidéos de Stan Leloup ou de Gary Vaynerchuk. Et sinon, évidemment, les podcasts comme le tien. Dans les livres, je préfère les livres sur des sujets annexes à ma profession. Par exemple, des livres sur l'horticulture, la menuiserie et évidemment l'apiculture. Je trouve que ça aide à enrichir et à animer ma passion. Je crois que c'était un de tes invités, Bruno Van Rieb. Je crois que c'était même ton premier invité. Tout à fait. Qui disait que c'était important de s'inspirer d'autres choses que le monde dans lequel on évolue. Et voilà, je pense que je dirais ça. Un livre pratique peut-être, un bon dictionnaire. C'est toujours très pratique et ce sont quelques bonnes pistes à garder à l'esprit. Alors Charles, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilises-tu régulièrement ? Alors, j'utilise trois applications chaque jour. Donc, c'est Dropbox pour toute la comptabilité et les documents avec la famille ou pour le business. Et Photoshop et Final Cut Pro pour créer le contenu de mes réseaux sociaux et de mon site. Qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment, Charles ? Quels sont les domaines qui te paraissent prometteurs ? Alors, il y a un domaine auquel je m'intéresse beaucoup, c'est la permaculture que je résumerais en faire mieux et plus pour moins cher et local. Ça donne vraiment envie. C'est une espèce de philosophie qui peut s'appliquer à la fois dans le jardin ou le potager, mais aussi, je crois, dans tous les domaines. Par exemple, mon premier réflexe quand j'ai un besoin particulier, c'est de me demander comment je peux le faire gratuitement, moi-même ici et maintenant. Donc, en fait, c'est vraiment l'inverse du gaspillage. Et il y a un livre à ce propos qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille de Sukuoka. Tu mettras peut-être les informations. Oui, tout à fait. En fait, ça parle de permaculture surtout en agronomie, mais on peut y deceler un peu comme Le Petit Prince, une deuxième lecture qui est un peu plus généraliste. Donc, la permaculture, c'est le sujet du moment pour moi. Voilà, en plus, un livre très pratique. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut aller pour se renseigner sur la permaculture ? Je dirais Google. Google est ton ami, évidemment. Merci Charles. Bon, de toute façon, on va laisser nos auditeurs aller faire leurs recherches par eux-mêmes. On a déjà le livre et c'est très bien. Alors, Charles, c'est la dernière question pendant notre pause café. Alors, je te laisse finir soit ton thé, soit ton espresso, soit ton café préféré. C'est quoi ton café préféré d'ailleurs ? Je dirais espresso. Alors, ce sera un espresso. Moi, je vais continuer avec un flat white. C'est ce qu'on boit ici apparemment en Australie beaucoup et c'est très bon. Alors, Charles, si tu devais tout recommencer à zéro avec seulement 500 euros en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces 500 euros pour te relancer en affaires par exemple ? Alors, très concrètement, je pense que je ferais appel au crowdfunding. Ça n'existait pas trop quand j'ai commencé. Avec les 500 euros, je prendrais 400 euros pour faire le plus beau produit, le plus abouti en prototype de mon idée et je ferais une super belle page sur Kickstarter pour vraiment exposer mon idée à la communauté et avec les 100 euros restants, je ferais plusieurs campagnes de target ads sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Voilà. Tribu Digital, si vous avez bien écouté le début de ce podcast, vous aurez compris que Charles a commencé presque avec moins que ça. Oui, je vais commencer avec 300. Voilà. Donc, c'est que c'est possible. Merci beaucoup, Charles, pour ça. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode et vraiment, merci du fond du cœur d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Et Tribu Digital, comme d'habitude, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Il y en a qui se sont lancés depuis la première saison, je le sais, mais il y en a encore. S'il y a un, ça bloque. et j'espère vraiment que l'aventure de Charles va vous inspirer à faire ce grand saut. Alors, Charles, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos hésiteurs de la tribu qui hésitent encore à se lancer justement ? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il ? Alors, je pense que la leçon à retenir de ma modeste expérience, c'est oser prendre des risques et ne pas avoir peur. Parce que le pire, c'est qu'on puisse avoir des regrets, de ne pas avoir tout tenté. On a mis l'exemple de gens qui ne sont pas allés au bout de leurs idées. Et je pense, par exemple, je crois que c'est le syndrome Uber ou Facebook. Le pire, c'est d'avoir des regrets. Donc, il faut vraiment oser prendre des risques. C'est ce que je dirais. Tout est dit et je suis tellement d'accord avec ça. Les regrets, c'est vraiment, c'est presque comme une maladie, presque. Et voilà, Charles, merci vraiment beaucoup, beaucoup. Et avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digital, t'écoute. Alors, le plus simple, c'est le site, apicera.com, A-P-I-S-C-E-R-A.com. Ou alors, là où je suis le plus actif, c'est Instagram. Donc, Apicera, tout simplement. Et une petite annonce, en fait, donc, jusqu'à présent, j'ai tout fait tout seul. Mais je suis arrivé à un moment où pour grandir, j'aurais vraiment besoin d'un ou d'une partenaire. Donc, si mon aventure intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, je pense, à aller frapper à la porte bientôt du réseau entreprendre et de la BPI. Donc, si quelqu'un peut me briefer à ce sujet, je suis premier. Voilà. Et d'ailleurs, ravoutons ici, tu recherches un partenaire, un partenaire vraiment type cofondateur, cofondatrice. Qu'est-ce que tu recherches comme type de partenaire ? Alors, la casquette est assez difficile à définir parce que, comme j'en ai une trentaine moi-même, je ne sais pas laquelle je vais donner à un associé. Mais donc, ce sera probablement plusieurs casquettes différentes. Donc, un partenaire ou une partenaire multitâche. Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Charles Van Vankelburg partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigital.fr et tapez Charles dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Charles sur apicera.com. On va bien évidemment mettre tous les liens et les détails dont nous avons parlé aujourd'hui sur sa page. Suivez-le sur ses réseaux sociaux, sur Instagram et si l'un ou l'une d'entre vous est tenté par l'aventure de devenir l'associé de Charles, appelez-le, contactez-le. Je pense que ça peut être une magnifique aventure. Charles, vraiment merci du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digital. Merci François. Je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci François. Voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Charles. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcasts sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec trois petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par e-mail ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaiter. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revoche Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Merci pour l'écouter à nos histoires de notre semaine. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. Nous espérons que vous êtes inspirés et prêts à continuer avec votre rêve entrepreneur. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay Inspired!